Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une petite merveille, un petit bijou pour les fans de Warcraft puisqu'il s'agit du Blue Microphones Yeti X World of Warcraft donc une collaboration entre Blizzard World of Warcraft et Blue Microphones ce qui fait vachement plaisir, surtout qu'il est sorti pour Shadowlands la dernière extension du jeu. Et quoi de nouveau dans ce micro ? Des modifications de voix exceptionnelles qui apportent un cachet à vos enregistrements et à vos streams mais également une immersion totale dans le monde d'Azeroth où vous pouvez interpréter des voix telles que Diablotin, Gnome, Démons et ça on va y revenir un peu plus tard. Une base Yeti, qu'est-ce que c'est ? Grâce à une technologie exclusive à quadruple capsule, le Yeti produit d'impeccables sons, d'impeccables enregistrements de qualité studio. Et ces 4 réglages de directivité offrent une incroyable flexibilité cardioïde, stéréo, omnidirectionnel et bidirectionnel afin d'enregistrer des voix, de la musique, des podcasts, du son pour vidéo et également de streamer de merveilleux live. Le Yeti X World of Warcraft est une très belle bête de 30 cm avec son support. Et quel support ? Des runes dorées sont gravées sur ce pied avec une finition mat du micro qui offre un design incroyable et sobre, donnant à celui-ci un style vraiment unique. Je trouve le micro vraiment polyvalent, il fonctionne très bien dans plusieurs situations et du coup que ce soit le contenu que l'on peut faire, il saura s'adapter. Le système est à la fois simple, pratique et efficace au niveau sonore puisque chaque mode respecte effectivement la directivité annoncée et en stream je peux vous dire que c'est vraiment un régal. Le micro est vraiment superbe sur ses finitions et à l'image sur son support il est vraiment très beau. Actuellement je l'utilise sur son pied mais pour éviter les vibrations de votre bureau surtout quand on martyrie son clavier le mieux est de le fixer sur un support et je peux vous dire qu'à l'endroit où suspendu bah il est vraiment toujours aussi beau. Grâce aux outils logiciels fournis et à son système de contrôle pratique il permet effectivement de gérer avec précision chaque situation en solo ou en plusieurs et offre une qualité à votre stream très percutante. Le vue-mètre à LED personnalisable aux couleurs de notre faction donne un cachet remarquable et encore plus immersif. USB disponible Mac et PC il est compatible avec le G-Hub le logiciel Logitech qui vous permettra de paramétrer ces fameuses LED ces runes qui permettra d'être en accord avec l'esthétique de votre univers de streaming. Mais surtout le G-Hub transformera le son de votre voix en utilisant des effets de modulation vocale avancés grâce au préréglage des personnages de Warcraft. Grâce aux 15 types d'effets avancés 40 algorithmes et plus de 60 paramètres vous pourrez vous plonger vous et plonger votre public directement en Azeroth et créer davantage de nouvelles aventures. Et bienvenue sur le G-Hub comme vous pouvez le voir il s'agit des paramètres classiques du Yeti. Ce logiciel de Logitech vous proposera de paramétrer comme bon vous semble votre micro. On pourra changer l'éclairage ce qui est merveilleux et on pourra choisir les couleurs qu'on veut. Bon, choisir du rose ma couleur préférée mais surtout on pourra aller dans la galerie des effets. Ces effets vous sont proposés avec une bonne petite quinzaine et surtout on pourra aller de l'orque au diablotin au gnome jusqu'au bingotron et ça fait super plaisir surtout qu'on pourra en personnaliser. Vous avez la voix principale la voix secondaire l'ambiance il y a donc toute une gamme de paramètres à prendre en compte pour améliorer votre expérience sur Azeroth. Le logiciel présente un ensemble amélioré d'outils de traitement audio qui vous permet d'atteindre plus facilement que jamais une qualité de diffusion sonore professionnelle. Créez une signature vocale ultime ou choisissez parmi une large gamme de préréglages conçus. Les effets de voix sympathiques que ce soit la voix d'orque ou la voix de gnome on peut les moduler comme bon nous semble pour qu'elles nous correspondent au mieux. Et outre la nouvelle modulation vocale et l'échantillonneur de son le logiciel Blue Voice inclut désormais des effets vocaux de diffusion améliorée qui fonctionnent ensemble pour vous fournir la meilleure signature vocale parfaite en fonction de votre contenu. Et donc après la théorie on a la pratique et vous allez voir que pour la dimension roleplay pour vraiment le jeu de rôle c'est juste exceptionnel donc on va tester quelques voix. Rien de mieux pour démarrer ces effets que de démarrer par la voix la plus pénible du jeu on les connaît voici les gnomes. Hey c'est quoi la glace préférée de l'alliance ? Le magnum ? Allez rigole elle est bonne rigole ou je te plante allez ! Il brille il se bat il est juste incroyable on le connaît tous le blingotron. Plus fort que le numéro un des bastonneurs je vous fais danser sur les meilleurs sons de tout à Zéroce et je vous offre un cadeau plus chouette que celui du Grand Père Hiver qui suis-je ? On enchaîne avec un exemple de démon et quoi de mieux que de prendre un chasseur de démon classique mais attendez mais qu'est-ce que c'est ? Un oiseau ? Un avion ? C'est un chasseur de démon ? Et maintenant on va essayer le diablotin vous les connaissez aux ordres des démonistes et bien voici Et pour terminer quoi de mieux qu'être un maître des prêtres la meilleure classe ever et ça me fait très plaisir de vous présenter la cathédrale de Hurlevent J'espère que cette petite présentation et ces démonstrations vous auront plu parce que moi je prends un réel plaisir à m'amuser sur ce micro surtout qu'il y a encore une batterie mais d'effets et de voix à explorer qui est juste insane donc je vais pouvoir profiter en raid en donjon et être peut-être un peu plus crédible je pense dans mes explications mais en tout cas j'espère que vous avez kiffé et dans tous les cas nous on se retrouve en jeu donc à très vite Ciao ciao